coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aïssato 11 11 l'art divinatoire j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui nous allons tout simplement voir les messages les guidances de votre guide spirituel pour vous et bien sûr je n'ai pas les tarots ni orac ni d'autres outils en fait qui correspondent à des images direct qui vous fait voir ce message mais je vais travailler avec du channeling la canalisation directe de votre guide je vais canaliser les informations que je reçois pour vous en choisissant différents nombres et images pour pouvoir recevoir ce message et pour ceux qui ne sait pas qu'est ce que c'est le channeling ou la canalisation c'est le fait de communiquer avec l'au-delà avec les énergies universelles les énergies pure pour vous donner un message direct en utilisant mes capacités de clair médium et mes capacités de clair sentence et clairvoyance pour pouvoir vous apporter les informations directes de vos guides non avant de démarrer il vous suffirait du coup de choisir entre les différentes images que je vais vous montrer un instant il y a six groupes différents pour cette tirage regardez bien les fleurs les différents fleurs qui sont en face de vous chacun de ces fleurs correspondent aussi à un nombre nous avons la une la deux la trois la quatre la cinq la prenez votre temps et intuitivement demandez à votre guide de vous apporter les réponses ou tout simplement de vous apporter la guidance nécessaire pour mieux choisir entre les différents fleurs les différents groupes les différents nombres et si vous avez besoin de tout simplement prendre le temps voyez vous retirer durant un certain temps faire un pause méditation relaxation yoga sport et de revenir sur cette vidéo cela est votre choix mais si vous avez choisi entre la une la deux la trois la quatre la cinq la six je vais démarrer je vais travailler du coup avec mon stylo et le papier donc si vous avez choisi le groupe numéro un le channeling pour vous actuel les prédictions le message de votre guide spirituel pour vous donc c'est que je ressens ici pour le groupe numéro un c'est que je ressens que à l'heure d'aujourd'hui vous avez le sentiment de être légèrement bloqué par rapport à un choix par rapport à une prise de décision par par rapport à quelque chose d'essentiel et importante dans votre vie j'ai aussi le sentiment que par rapport au message que je reçois que vous devez à l'heure d'aujourd'hui passer à la vitesse supérieure par rapport à cette choix cette prise de décision ou cette choix qui est essentiel à faire au jour d'aujourd'hui c'est un choix qui vous permettrait de vous libérer d'un certaine restriction que vous vous êtes fixé et cette restriction ou cette limitation était dû au fait que vous pensez que c'est normal de vivre ou de être ou de faire certaines choses alors que votre énergie au jour d'aujourd'hui a évolué votre guide spirituel en tout cas veut que vous sachiez qu'ils ou elles ou ceux qui sont autour de vous seront là pour vous soutenir et que vous n'êtes pas tout seul j'ai l'impression aussi que l'une des messages que je reçois aussi de votre guide spirituel ce que libérez-vous des tensions passées pourquoi battre pour le passé pourquoi battre pour quelque chose que vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas changer à part de changer vos comportements votre façon d'être dans cette situation et de évoluer la prédiction que je ressens ici c'est que le plus le mois à venir en tout cas par rapport à cette situation vous permettrait d'avoir des réponses beaucoup plus claires beaucoup plus juste et vous permettrez aussi de pouvoir évoluer et sortir hors de cet impact ce que je ressens en tout cas en terme d'image ici c'est une barrière d'accord je ressens vraiment cette barrière cette cage cet isolement que je ressens et j'ai comme le sentiment aussi que cette barrière cet isolement n'est rien de négatif c'est juste simplement quelque chose qui vous bloque tempérament et qui vous aide aussi à rester sur place à analyser et à être objective face à cette situation donc les mois à venir vont être hyper importante la préparation que je dirais que il faut que vous commencez à faire aujourd'hui ça sera de changer la façon dont vous observez cette situation libérez-vous des jugements passés libérez-vous des situations passées au jour d'aujourd'hui vous êtes prêt en tout cas à évoluer et pour pouvoir évoluer vous pourrez pas continuer à porter le bagage les blocages, tout cette énergie en tout cas qui ne permet pas d'être en cohésion avec la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui vos guides aussi veulent que vous appreniez à sourire j'ai comme le sentiment que des fois c'est dur de garder ce sens de positivité et que des fois vous avez le sentiment de tourner en rond dans votre tête et votre guide en tout cas veut vous rassurer regarde comme je... parce que je reçois plein de messages votre guide veut vous rassurer en disant que faites quelque chose pour changer votre énergie il suffit tout simplement de mettre de la musique et spécialement si vous aimez la musique mettez de la musique, écrivez, avoir une conversation peut-être avec un ami libérez-vous en tout cas de ces énergies qui peuvent avoir tendance à essayer de vous piéger à essayer de vous bloquer plutôt que de vous apprendre des choses donc les prochains mois seront vraiment importants et je vous vois vous transformer vous pouvez pas imaginer ce type de transformation je vous vois en tout cas être dans un renouveau dans les deux prochains mois donc préparez-vous à cet renouveau plutôt que de vous préparer pour vous justifier ou de vous battre en fait pour quelque chose qui finalement ne vaut pas la peine sur l'évolution que vous êtes en train de faire au jour d'aujourd'hui donc votre guide en tout cas veut que vous sachiez qu'ils vous aiment ils sont à votre côté et que vous n'êtes pas seul donc continuez à prendre ces décisions pour pouvoir évoluer et avancer c'est tout ce que j'ai pour vous le premier groupe je passe au deuxième groupe donc pour le deuxième j'essaie de voir par rapport aux énergies que je ressens pour vous j'adore parce que votre guide a envie de vous féliciter il y a quelque chose que vous avez eu tout récemment j'ai comme le sentiment que vous avez eu une sorte de promotion une sorte de victoire il y a quelque chose que vous avez fait tout récemment que votre guide est fier en tout cas de vous je ressens vraiment cette fierté cette énergie d'accomplissement cette énergie de bien-être je ressens que vous êtes dans cette libération karmique et que votre vie commence à enfin être là où ça doit être wow et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de vous ajuster il y a un ajustement il y a un changement il y a quelque chose qui vous a conditionné durant un certain temps qui quitte votre vie je ressens vraiment cet ajustement cet changement cet épanouissement intérieur et extérieur je ne sais pas ce que vous faites sur vous si vous êtes une personne qui est peut-être dans la spiritualité qui médite ou qui fait un travail profond sur votre personne sur votre voix intérieure c'est positif parce que tout ce changement que je vous vois vivre actuellement vous aide à vous identifier à la personne la plus authentique de votre énergie donc vos ancêtres, les guides spécialement une personne qui est comme une sorte de protecteur ou une protectrice quelqu'un qui protège votre énergie cette personne veut tout simplement vous dire qu'ils sont fiers de vous ils sont fiers de fait que vous avez su tenir votre place le fait que vous avez su être juste vous avez su tenir votre position tenir tête à cette situation je ressens en termes de prédiction que les meilleurs jours sont à venir et ce meilleur jour que je vois pour vous c'est quelque chose qui a déjà commencé c'est quelque chose qui commence en petite mais c'est quelque chose qui va être plus grande que ce que vous pouvez imaginer à l'heure d'aujourd'hui vous êtes accompagné gravement accompagné et l'une des choses que je vois aussi de votre guide c'est qu'ils essayent de vous envoyer des signes au même moment que je vous parle je vois des papillons, des oiseaux je ne vois pas forcément des heures miroir si jamais vous voyez des heures miroir ça peut être un signe aussi de votre guide mais je ressens en tout cas qu'ils essayent d'entrer en contact avec vous à travers les énergies extérieures ça peut être des plantes, les animaux c'est pourquoi je reviens au message que c'est essentiel de passer du temps en nature parce que beaucoup d'entre vous sont des très grands énergéticiennes c'est des très grandes guérisseuses votre véritable vous en tout cas commence à de plus en plus se révéler et vous avez peut-être certes du chemin à faire vous voyez, j'ai dit c'est du chemin vous avez peut-être certes du chemin à faire et peut-être aussi qu'à un moment donné vous étiez dans un carrefour de votre vie où vous étiez en train de vous chercher on dirait quel est ma but dans cette vie et pourtant j'ai comme le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui vous commencez en tout cas à démarrer le chemin pour aller vers cette but donc pour vous la prédiction c'est la réalisation l'accomplissement, le succès et la réalisation c'est l'un des messages que je vois pour vous la projection j'ai comme le sentiment que plein d'informations que vous avez reçues dans votre univers parallèle votre projection mentale commence à avoir jour en fait dans votre réalité donc bravo en fait bravo c'est le message que votre guide veut vous apporter bravo vous avez fait le travail et au jour d'aujourd'hui vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez fait voilà pour moi le deuxième groupe j'espère que ce tirage vous a aidé je passe du coup au troisième donc pour le troisième groupe ouuuuh directement le message que je vois c'est un spirale le symbole en tout cas que je vois pour vous c'est un spirale un spirale de choses est-ce que vous n'êtes pas en train d'être constamment dans la répétation de cycle il y a quelque chose que vous répétez inconsciemment vous répétez quelque chose vous répétez un cycle inconsciemment je dis pas que vous tournez en rond mais je dirais que vous tardez on dirait que vous tardez à faire quelque chose vous tardez en tout cas à faire quelque chose parce que vous êtes constamment dans le compromis entre le oui et le non je vais vous dire directement comme je le reçois peut-être que le message va simplifier avec le temps que je parle mais je ressens un spirale je ressens quelque chose qui tourne en rond je ressens quelque chose qui tourne qui revient qui tourne qui revient vous vous cherchez le troisième groupe vous vous cherchez énormément la réponse n'est pas réellement à l'extérieur la réponse se trouve dans votre coeur la réponse n'est pas quelque chose que vous allez obtenir en demandant à d'autres personnes de vous apporter des confirmations par rapport à ce que vous savez déjà la réponse est tout simplement dans cette partie de votre coeur et votre guide veut que vous prenez le temps de visiter votre coeur il y a quelque chose avec la guérison émotionnelle je ressens la déception émotionnelle je ressens que quelqu'un ou quelque chose vous a déçu c'est quelque chose aussi qui vous a brisé le coeur c'est quelque chose qui vous a aussi laissé sans voir c'est quelque chose que vous n'aurez jamais pensé qu'une personne aussi proche, aussi importante de votre vie sera capable de vous faire je le ressens aussi comme la trahison j'ai le sentiment que vous avez vécu un événement qui vous a propulsé en tout cas vers un univers beaucoup plus fermé en fait et le spirale que je vois ici c'est que vous avez envie d'éliminer cette situation mais vous ne savez pas comment faire le message de votre guide c'est que il faut que vous arrivez aussi à demander de l'aide votre guide essaye de communiquer avec vous et ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas forcément à entrer à l'intérieur de votre coeur parce que vous essayez de fuir la vérité de cette situation ou vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de cette situation donc le message pour vous c'est que certes, ce message a l'air d'être dur à entendre je ne veux pas que vous le preniez mal mais ça peut être positif et même pour votre plus grand bien si vous apprenez aujourd'hui à être dans la lâche prise émotionnelle il y a une dépendance affective il y a une obsession affective il y a quelque chose au niveau de votre coeur que vous avez besoin de résoudre et à partir du moment où vous prenez conscience de cette étape de guérison qui est nécessaire qui commence déjà par l'acceptation le pardon tout un univers d'énergie va s'ouvrir pour vous votre guide en tout cas veut que je vous dise qu'il est temps pour vous de libérer votre coeur il est temps de travailler sur la gestion de votre coeur le temps que vous donnez à votre coeur d'être nourrir le temps que vous donnez aussi à vous le temps que vous engagez dans vos projections dans vos projets d'avenir il est temps de considérer un peu plus la personne que vous êtes que de vouloir considérer d'autres personnes il est temps pour vous de nourrir votre âme il est temps pour vous en tout cas d'accepter que si cette situation n'a pas évolué jusqu'à maintenant peut-être que vous de votre côté vous avez besoin d'accepter pour pouvoir libérer les énergies qui permettraient de faire évoluer cette situation votre guide en tout cas veut que vous communiquez avec eux demandez eux demandez eux de vous apporter des réponses à l'intérieur de votre coeur demandez eux de vous aider à être beaucoup plus à l'intérieur et beaucoup plus à la compréhension de qui vous êtes de ce que vous êtes de quelle est votre valeur et de pouvoir briser certaines fondations en tout cas qui vous amènent éventuellement à être dans la répétition répétition de cycle et la prédiction que je vois aussi pour vous je suis en train de juste visualiser cette prédiction je ressens en tout cas un amour quelque chose au niveau de votre vie sentimentale changer je ressens une rencontre extraordinaire quelqu'un qui est faite pour vous quelqu'un qui n'est pas là pour vous changer ou quelqu'un qui n'est pas là pour vous amener de la souffrance la douleur quelqu'un qui est faite pour vous aider aussi à évoluer ça peut être éventuellement une réconciliation émotionnelle que je vois parce que je vous vois vous et cette personne tenir la main parler sincèrement de vos sentiments libérer en tout cas les épreuves que vous avez vécu ensemble et juste rendre des contrats d'âme qui vous a amené de la souffrance en fait dans cette union donc libération émotionnelle ouverture du coeur et retrouvailles réconciliation et rencontre sont ce que je vois pour vous dans le 5 à 6 prochain mois à partir de maintenant 5 à 6 prochain mois votre vie sentimentale va être dans un autre chemin totalement différent de ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui mais pour démarrer ce chemin vous devez rompre ce cycle répétitif qui revient avec les mêmes soucis les mêmes soucis les mêmes soucis et juste vous détacher en tout cas de cette illusion que vous avez dû avoir à travers ce blocage à travers cette souffrance vous libérer accepter et pardonner cette situation voilà pour moi le troisième groupe je passe du coup au quatrième groupe je ressens quelque chose avec le flou l'image est floue il y a quelque chose avec l'inconnu il y a quelque chose d'invisible que je ressens autour de vous il y a trop de mystère dans votre énergie à la base je suis mort derrière parce que votre guide me dit de toute façon ils sont très mystérieux vous détenez énormément de pouvoir sacré vous êtes enceinte que vous soyez un homme ou une femme peu importe vous êtes enceinte de quelque chose il y a une naissance qui est nécessaire il y a une naissance qui est nécessaire vous devez accoucher quelque chose de plus lumineux de plus magique miraculeuse que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer de vous même en fait d'autres personnes regardez regardez votre expérience de vie regardez d'où vous venez avec tout ce que vous avez vécu avec tout ce que les autres ou la situation ou les épreuves ont essayé de vous convaincre vous avez su vaincre ces situations avec courage ça veut dire que vous êtes des personnes braves courageuses et des personnes qui sont nées pour changer notre atmosphère notre univers j'ai comme le sentiment de vous voir dans un monde invisible vous êtes très lié au monde de rêve vous êtes très connecté à des dimensions je dirais des dimensions peut-être invisibles pour vous actuellement mais vous êtes constamment dans les projections astrales sans vous rendre compte protéger votre énergie c'est ce que je ressens pour vous votre énergie est sacrée choisir bien là où vous dirigez votre énergie choisissez aussi bien ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie la liberté est à vous au jour d'aujourd'hui c'est incroyable parce que votre guide me dit vous êtes des âmes libres de décider de devenir ou d'être ce que vous avez envie d'être vous avez de l'option en fait rien n'est une obligation vous n'êtes pas obligé d'être dans une obligation de vie et vous n'êtes pas obligé d'être dans cette responsabilité de vie vous êtes libre et cette liberté que vous avez obtenue grâce à l'une de vos vies intérieures vous permet au jour d'aujourd'hui d'utiliser votre potentiel à 100% la confiance en vous c'est l'une des messages que je ressens la confiance en vous je ressens aussi que votre guide est en train de vous apprendre énormément de choses vous avez un guide initiateur il y a une sorte d'initiation je dirais initiateur ça se dit il y a une sorte d'initiation que je ressens pour vous actuellement vous êtes dans une sorte de coup d'école on vous apprend des choses on vous apprend à utiliser votre capacité on vous apprend à utiliser votre don il se peut éventuellement qu'au jour d'aujourd'hui vous êtes dans une phase où vous avez envie d'écrire un livre vous avez peut-être envie d'être indépendante vous avez peut-être envie de lancer votre entreprise lancer quelque chose vous êtes en train de construire une empire importante l'empire ne doit pas être que matériel ça peut être aussi une fondation une valeur intérieure que vous cultivez enfin à l'heure d'aujourd'hui donc le message c'est que vous êtes dans l'inconnu vous êtes déjà un mystère valorisez cet mystère en vous découvrir l'inconnu n'ayez pas peur en fait de découvrir ce qu'il y a au plus profond de l'eau n'ayez pas peur aussi de découvrir ce qu'il y a au plus profond de vous n'ayez pas peur aussi de suivre les guidances de votre âme votre âme vous apporte tellement d'apprentissage vous êtes ce que j'appelle les vieilles âmes ceux qui ont vécu de nombreuses vies votre sagesse vient de loin votre sagesse ne vient pas simplement d'aujourd'hui donc vous devez apprendre à être beaucoup plus sage et beaucoup plus malin dans chaque situation contrôler votre pouvoir contrôler votre colère contrôler votre être et quand on dit contrôle ça fait forcément peur parce qu'on ne veut pas être dans le contrôle quand je dis contrôle je vous amène éventuellement à maîtriser ça veut dire apprendre qui vous êtes pour pouvoir apprendre comment agir dans n'importe quelle situation et être le sage dans n'importe quelle situation n'ayez pas à la guerre ce n'est pas le moment d'être victime d'une situation c'est le moment de voir au-delà de cette situation et d'apporter une solution et pas le problème puisque vous savez que le problème est là quelle est la solution pour résoudre ce problème la prédiction que je vois pour vous ici c'est l'une des choses les plus magnifiques je vois en tout cas une sorte de rose quelque chose qui s'ouvre qui s'ouvre et qui s'ouvre et je ressens une découverte intérieure dans le prochain mois à venir je vous vois de plus en plus entrer dans l'impératrice l'énergie l'impératrice c'est que vous gouvernez votre énergie vous êtes le verso qui transporte le message l'information pour pouvoir changer notre univers peu importe la façon dont vous participez à cette mission vous pourrez être une infirmière vous pourrez être aussi une télécommunicatrice vous pourrez être quelqu'un aussi qui aide les enfants peu importe la voix faites toujours ce qui est le plus authentique pour vous faites confiance à votre chemin vous êtes amené à faire quelque chose de grand et dans le prochain mois à venir je ressens neuf mois à venir pour vous vous allez être assis sur une trône vous allez être assis sur quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé obtenir l'impossible devient possible les prédictions pour vous que je ressens en tout cas c'est que il y a une grande découverte de votre personne qui va être mise en lumière et l'univers a un cadeau important à vous offrir dans le neuvième mois c'est pourquoi vous devez apprendre à être dans cette floue dans cette inconnue dans cette juste simplement suivre votre guidance suivre votre lumière ne laissez rien être une distraction pour vous nous passons du coup au cinquième merci le quatrième groupe le cinquième ce que je vois ici c'est que je vois un animal et je ressens le serpent je ne sais pas pourquoi je vois le serpent il y a quelque chose avec l'énergie Kundalini il y a quelque chose dans votre corps je ressens le serpent énormément et l'une des choses que je ressens dans cette énergie c'est que vous êtes en train de enlever votre ancienne peau pour vous remettre aussi dans une nouvelle peau comme énergie et j'ai comme le sentiment aussi que certains d'entre vous ont besoin d'apprendre à être seul c'est incroyable je ressens un besoin pour vous d'être seul il y a trop de bruit à l'extérieur il y a quelque chose qui ne permet pas à votre énergie d'être le plus épanoui vous cherchez la paix vous cherchez l'harmonie vous cherchez la sérénité il y a quelque chose avec la sérénité comme si quand je vois votre énergie le premier message qui me vient en tête c'est un oiseau qui vole vous voyez un oiseau qui prend son envol qui part et certes je vois le serpent je vois l'oiseau peut-être que ça a une définition importante pour vous mais je ressens qu'au jour d'aujourd'hui il y a un besoin pour vous d'être en retrait je ressens l'hermite en fait en même temps besoin d'être dans le retrait vous voyez besoin de juste faire un pas en arrière je sais pas il y a il y a un truc ou un choix il y a une espèce de chose que je vous vois faire je vous dirais pas que vous allez le regretter sinon vous vivrez pas l'expérience mais je ressens que c'est pas forcément le choix à faire là tout de suite c'est pas le moment de prendre cette décision ou de prendre cette initiative ce n'est pas le moment de convaincre votre esprit en fait d'aller vers cet cheminement vers cette voie en fait c'est pas le moment votre esprit ne veut pas c'est le moment de juste simplement glisser vous voyez dans un espace sacré et juste déconnectez-vous votre guide a besoin que vous soyez légèrement déconnecté il y a quelque chose que je ressens être très bruyante pour vous vous ne voyez peut-être pas cette situation avec votre oeil mais vous le sentez physiquement parce que assez souvent votre corps vous parle la meilleure façon pour que votre guide vous parle c'est à travers votre corps votre corps vous communique qu'un événement extérieur pose problème pour l'évolution que vous avez besoin il y a un environnement que je ressens être malsain il y a une personne aussi précisément une personne dans votre entourage qui a tendance à vous faire culpabiliser des choses je ne sais pas si cette personne votre guide me dit vous n'êtes pas obligé de pardonner cette personne vous n'êtes pas obligé de passer à autre chose tout de suite retirez-vous il y a une piège il y a quelque chose qu'on essaye de vous piéger sur et je ne vous dis pas ça pour vous créer de la panique ou du peur non 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 je vous dis ça parce que intuitivement peut-être que ce message n'irait pas pour les grandes collectives mais intuitivement il y a quelque chose que vous devez observer que vous ne voyez pas là actuellement parce que vous êtes trop distraire par tout ce qui se passe autour que vous perdez le sens ou l'objectif de cette situation retirez-vous c'est ce que je ressens retirez-vous attendez la patience est la clé de votre succès patientez courez lentement courez progressivement soyez plus malin plus stratégique essayez de juste observer la situation essayez de voir des différentes possibilités dans cette situation essayez aussi de ne pas trop vous mettre en avant dans cette situation votre guide m'amène en tout cas à vous mettre en garde le choix que vous êtes en train de prendre la décision que vous avez envie de prendre au jour d'aujourd'hui ce n'est pas la meilleure décision ce n'est pas la meilleure décision certes vous avez votre libre-habit c'est juste simplement un message je suis le messager mais je vous amène éventuellement à attendre attendez 3 à 4 semaines dans 3 à 4 semaines il va y avoir une vision de cette situation qui deviendra plus claire il va y avoir une information importante que vous allez recevoir qui vous permettrait peut-être d'avoir un meilleur rapport un meilleur échange une meilleure compréhension une meilleure vue sur cette situation pour que vous ne vous piégez pas dans cette situation quelqu'un attend de vous voir piéger quelqu'un attend en tout cas de vous voir tomber dans cette situation je vous mets en garde je vous conseille de tout mon coeur que vous devez attendre 3 à 4 semaines la prédiction que je vois pour vous ici j'adore parce que je ressens du coup la pyramide la construction peut être lente mais une fois que c'est fait c'est magique c'est extraordinaire je dirais que pour pouvoir accroître pour pouvoir obtenir la résolution le succès que vous cherchez la bien-être que vous cherchez dans cette situation vous devez apprendre à être patiente je me vois dans le mois suivant et je ressens le chiffre 7 important pour vous ça pourrait être 7 semaines ou 7 mois je ressens 7 semaines ou 7 mois je ressens un contrat je ressens un dossier je ressens une promotion je ressens aussi une maison comme une location un achat un bien ou le fait d'obtenir en tout cas un crédit il y a quelque chose que vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre éventuellement de enfin être à la place que vous devez être la place qui vous a toujours appartené mais le fait que vous avez été suffisamment patiente l'univers vous récompense donc retirez-vous changez le pot et attendez merci je passe au 6ème groupe 6ème je ressens un puits je vois un puits direct je ressens un puits vous voyez je ressens quelque chose avec un rêve qui se réalise c'est comme si vous jetez votre pièce de monnaie dans ce puits il y a un hasard je ressens la puits et je vous vois jeter votre pièce de monnaie en faisant un vœu en fait en faisant un souhait un vœu et j'ai comme le sentiment aussi de voir des personnes vous accompagner vers une sorte de célébration et j'entends aussi un funérale donc attention parce que quand je ressens un funérale c'est pas forcément avoir avec le décès d'une personne même si j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont déjà vécu le deuil d'une personne par le passé vous avez déjà peut-être vécu la disparition d'une personne dans le passé ou tout simplement vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est présentement malade ou quelqu'un qui est parti il y a peu de temps et qui voudrait vous envoyer en tout cas la lumière pour vous aider à étudier il y a quelque chose avec l'étude l'éducation je ressens aussi l'éducation je ressens aussi l'étude comme si vous étudiez quelque chose comme si vous reprenez votre étude l'école la formation comme si vous reprenez quelque chose vous reprenez aussi un héritage je ressens aussi un héritage une acquisition quelque chose qui vous appartient les puits que je vois ici c'est que vous avez peut-être fait un vœu ou tout simplement votre guide voudrait que vous fassiez un vœu il y a un vœu qui va se réaliser très prochainement pour vous il y a un souhait qui va se mettre en place pour vous il y a quelque chose qui va se réaliser dans le prochain deux mois dans deux mois exact dans deux mois je vois un souhait se réaliser pour vous mais attention on a tous des souhaits totalement différents donc je ne sais pas quel vœu ou quelle information vous avez eu dans le cœur avant de venir dans ce tirage si vous êtes là au jour d'aujourd'hui en train d'écouter ma voix ce que avant de voir cette vidéo vous avez pensé à quelque chose ou que votre énergie était en train de vous envoyer un message cette vidéo vous confirme que oui ce que vous faites au jour d'aujourd'hui c'est exactement ce que vous devez faire sixième groupe je ressens une confirmation je ressens l'éducation je ressens le contrat je ressens l'héritage je ressens aussi le départ d'une personne qui permettrait éventuellement ou peut-être qu'une personne est partie et j'ai comme le sentiment que l'âme de cette personne veut vous apporter l'assistance l'aide que vous aurez besoin pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation je ressens un puits et le zéro est ressorti ici et quand je vois le zéro je le ressens aussi comme une graine que vous plantez quelque chose à voir avec le terrain je ressens aussi quelque chose à voir avec un champ quelque part que vous allez bâtir votre maison une fondation que vous rebaptisez au jour d'aujourd'hui une valeur sûre quelque chose qui vous sépare en fait de vos soeurs vos frères vos cousins ou d'autres personnes dans votre vie quelque chose aussi qui vous fait gagner le respect aux yeux aussi d'autres personnes autour de vous je vois toute une personne venir vous voir comme si vous avez un lieu comme si vous avez un établissement comme si vous avez vous célébrer en tout cas le venu l'arrivée d'un enfant ou le venu de quelque chose dans votre maison il y a quelque chose d'important dans les deux prochains mois suivant cet message que vous allez accepter recevoir accueillir et célébrer ça c'est la prédiction le conseil pour vous que je vois ici c'est que votre guide a besoin que vous continuiez à rêver l'imagination vous créez tout ce dont vous voulez dans cette vie à travers la visualisation visualisez votre succès visualisez tout ce que vous avez envie d'obtenir et si vous continuez à visualiser même si je sais je parle à mes guides même si certaines personnes dans votre enfance vous a dit que vous n'étiez pas capable ou des personnes à votre entourage n'ont pas cru sur vous ils vont être fiers de voir ce qui va se passer très prochainement le deux prochains mois sera l'activation le deux prochaines années sera le fait de bâtir en fait tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui donc continuez à y croire continuez à rêver continuez à voir la vie en grand continuez parce que quand vous faites ça vous envoyez un signal important aux guides aux êtres spirituels pour les informer en tout cas que vous êtes prêts à recevoir la loi d'attraction aussi c'est quelque chose qui pourrait vous aider j'entends aussi la nouvelle lune vers la prochaine nouvelle lune le rituel de votre guide c'est que il faut que vous écrivez clairement les objectifs visualise-le mettre une intention claire dans chacun de ces objectifs que cette intention vienne le plus profond de votre coeur et mettre cette intention dans une bouteille vous le gardez peut-être dans une garage dans un endroit tranquille vous pourrez éventuellement mettre des pierres mettre des petites décorations à l'intérêt des intentions et vous allez voir ces intentions ces rêves ces objectifs vont se réaliser très prochainement donc continuez à y croire et jetez cette pièce dans l'appui et vous verrez tous vos objectifs se réaliser pour vous d'accord l'amour de soi est quelque chose à cultiver l'amour aussi des autres on ne peut pas tout simplement voir les négatives partout et je pense qu'au jour d'aujourd'hui vous avez commencé à regarder les autres avec l'amour à travers les yeux de l'amour et c'est ce qui se passe du coup dans la projection de votre univers le fait d'observer avec l'amour vous reprojectez dans votre univers le même type d'amour donc votre imagination votre mental est la clé de plein de succès qui se mettra en marche dans votre vie merci à tous voici cette canalisation cette channeling je ferai ce type de tirage assez souvent n'hésitez pas à laisser moi votre commentaire de partager cette vidéo et je vous retrouve pour mes autres tirages bye bye